On se retrouve pour la deuxième partie du chapitre 3 qui porte spécifiquement sur les dépréciations des stocks. On est dans la deuxième partie du cours et donc évidemment, il faut avoir regardé la première vidéo avant d'aborder les dépréciations des stocks. En tout cas, c'est préférable. Vous pouvez comprendre si vous n'avez pas regardé la première, mais ça sera mieux. On rappelle un petit peu le principe des dépréciations pour commencer. Je vous rappelle qu'on est à l'inventaire et que lors des travaux d'inventaire, l'entreprise va devoir vérifier l'existence et la valeur de tous ces éléments d'actifs et de passifs. Donc là, on n'est plus particulièrement dans l'actif et en fait, on s'applique à respecter le principe de prudence, principe de prudence qui nous dit que dès qu'on a connaissance d'un événement qui est susceptible de diminuer le patrimoine, eh bien on doit le constater en comptabilité. Concrètement, en ce qui concerne les stocks, eh bien vous pouvez avoir un certain nombre d'indices de perte de valeur interne ou externe qui vous incitent en fait à constater ou à faire d'abord un test de dépréciation. Ce test de dépréciation, en quoi consiste-t-il ? Il consiste simplement à comparer la valeur nette comptable des stocks et leur valeur actuelle. Ça, c'est ce qu'on doit faire en théorie. En pratique, au niveau des stocks, on peut avoir un traitement un petit peu simplifié. Ce que vous savez, les stocks de l'année dernière, on les a annulés puisqu'on fait une écriture d'annulation du stock initial pour le remplacer par la valeur du stock final. Au lieu de procéder par comparaison entre la valeur nette comptable et la valeur actuelle, ce qu'on fait, c'est qu'on compare simplement la valeur d'entrée du stock et la valeur d'inventaire du stock, donc la valeur actuelle. Qu'est-ce que c'est la valeur d'entrée des stocks ? Vous le savez, lorsque les stocks rentrent dans le patrimoine, ils sont évalués selon des méthodes de calcul de coûts, soit au coût d'achat pour les stocks d'éléments achetés, comme les marchandises, les matières, les approvisionnements, soit au coût de production pour les stocks d'encours et les stocks de produits finis. Qu'est-ce que c'est que la valeur actuelle d'un stock ? Eh bien, ça correspond au prix qu'accepterait de payer un acquéreur, donc un acheteur, dans l'état où se trouvent les biens. Cette valeur actuelle peut éventuellement être inférieure à la valeur comptable pour plusieurs raisons. Il se peut que vous ayez des produits qui soient proches de la date limite d'utilisation optimale et donc, comme l'acquéreur sait qu'il va devoir les vendre à des prix bradés, eh bien, il va lui-même vous les acheter à un prix bien inférieur à ce qui était prévu. Il peut y avoir des produits abîmés, des produits démodés ou des produits difficilement vendables. Concrètement, dès lors que vous constatez que la valeur actuelle d'un stock est plus petite que sa valeur d'entrée, eh bien, vous allez devoir constater une dépréciation, c'est-à-dire une perte probable. Alors, comptablement, comment est-ce que cela va se traduire dans le journal ? Il existe en fait plusieurs façons de traiter comptablement les dépréciations de stocks à l'inventaire. Moi, je vais vous en présenter une qui est la plus simple pour moi, qui repose sur une hypothèse toutefois. Hypothèse qui considère que les éléments qui sont stockés dans l'entreprise à l'inventaire, donc à la fin de l'année, ne sont pas les mêmes que ceux qu'on stockait l'année dernière. Pour chaque stock, il faudra donc faire un petit peu comme la régularisation des stocks, c'est un peu le même principe. Vous vous rappelez dans le chapitre 1, on a vu que quand on régularisait les stocks, il fallait faire quoi ? On annulait le stock initial et on constatait le stock final. Eh bien là, pour les dépréciations, pour chaque stock, il va falloir tout d'abord annuler les éventuelles dépréciations qui existaient sur le stock initial. Vu qu'on a annulé le stock initial, on va également annuler les dépréciations qui existaient sur ce même stock. Et pour annuler une dépréciation, on va constater des reprises sur dépréciation. Alors comment est-ce qu'on constate une reprise en comptabilité ? On l'a vu dans le dernier chapitre, dans la dernière vidéo. Il s'agit de constater un produit d'exploitation, donc qui commence par le compte 780 et plus précisément 780 73, qui est le compte spécifique de reprise sur dépréciation des stocks et en cours. Vous pouvez repérer où se trouve ce numéro de compte dans votre plan de compte. Et en contrepartie, vous allez débiter votre compte de dépréciation des stocks afin d'annuler la dépréciation qui existe. Les comptes de stocks sont des comptes qui commencent par un 3 et vu que les comptes de dépréciation sont construits en mettant un 9 en deuxième position, eh bien tous vos comptes de dépréciation de stocks commenceront par 39. Dans un deuxième temps, vous allez devoir constater la dépréciation nécessaire sur le stock final, donc qui constate les pertes probables sur le stock qui existe à la fin de l'année. Et pour cela, vous allez devoir constater une ou plusieurs dotations aux dépréciations. Cette dotation aux dépréciations se traduit par un compte de charge qui est enregistré au débit, plus particulièrement le compte 690 à 73, là aussi repéré dans votre plan de compte où se situe ce numéro de compte, où on enregistre le montant de la dépréciation nécessaire sur le stock final. Et en contrepartie, on va augmenter le montant de la dépréciation des stocks au bilan en créditant le compte 39 avec les chiffres qui correspondent au stock pour lequel vous êtes en train de constater une dépréciation. Voilà pour la partie court. Maintenant, on va passer à une application. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, application sur les stocks. Au 31 décembre de l'année N-1, le stock de marchandises de l'entreprise Lucas était estimé à 20 000 euros. Une dépréciation de 500 euros avait été constituée. Au 31 décembre de l'année N, l'inventaire physique a évalué le stock à 17 000 euros et la perte probable sur le nouveau stock est estimée à 760 euros. On va commencer par mettre en évidence les éléments de ce contexte. Concrètement, ici, quand on vous dit au 31 décembre de l'année N-1, le stock de marchandises de l'entreprise Lucas était estimé à 20 000 euros. C'est quoi cette information ? C'est une information sur la dépréciation ? C'est une information sur le stock initial ? Sur le stock final ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous allez le noter. Vous allez écrire ici. Donc, on est au 31 décembre N-1. Donc, forcément, le stock qu'on vous donne ici, c'est le stock initial. C'est celui avec lequel on a commencé l'année N. C'est celui avec lequel on a fini l'année N-1, mais c'est celui avec lequel on a commencé l'année N. Par ailleurs, on vous dit une dépréciation de 500 euros avait été constituée. Eh bien ça, c'est la dépréciation sur le stock initial. C'est donc la dépréciation qu'il conviendra d'annuler. Puisqu'on va annuler le stock initial, on annulera également la dépréciation sur le stock initial. Ensuite, on vous donne les informations sur l'inventaire physique au 31 décembre de l'année N. Évidemment, le nouveau stock qui est de 17 000 euros ici, correspond à votre stock final. Et votre perte probable qui est estimée à 760 correspond à la dépréciation nécessaire sur le stock final. Donc, le premier conseil que j'ai à vous donner à chaque fois, c'est d'analyser bien l'énoncé pour être sûrs de bien faire les écritures comptables. Dépréciation sur stock final. Ouh là là, que j'écris mal, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Voilà, vous avez pris le temps de bien gribouiller sur votre énoncé. Du coup, je vais vous demander non pas de constater simplement les écritures de dépréciation ici, mais vous allez me faire la régularisation totale des stocks. La régularisation totale des stocks, en fait, du coup, va se faire en quatre écritures. Première écriture, vous allez annuler le stock initial. Vous savez faire, vous l'avez appris dans le chapitre 1. Deuxième écriture, vous allez constater le stock final. Troisième écriture, vous allez annuler la dépréciation existante sur le stock initial. Et quatrième écriture, vous allez constater la dépréciation sur le stock final. Ça permet de faire des petites révisions sur le chapitre 1, évidemment. Alors, comment est-ce qu'on fait pour annuler le stock initial ? Déjà, on commence par repérer quelle est la nature du stock. Ici, il s'agit de marchandises. Ce stock ici, on veut l'annuler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va le débiter ou on va le créditer ? Eh bien, on veut l'annuler, donc on va le sortir du patrimoine. Le compte de stock doit donc être crédité en contrepartie du compte de variation de stock. Ce qui nous donne le compte stock de marchandises au crédit pour 20 000 euros, en contrepartie du compte variation de stock de marchandises pour 20 000 euros. Ensuite, évidemment, faites pause quand vous avez besoin. Je vous invite à réfléchir aux écritures suivantes. Vous allez, dans un premier temps, constater le stock final. Essayez de faire comme si vous étiez en cours, et quand vous êtes en cours, là, je vous laisse un petit peu de temps pour le faire. Écrivez-le au crayon de papier si vous n'êtes pas sûr, mais essayez de le faire. Pour les dépréciations, pareil, vous regardez dans votre cours et vous essayez de le faire vous-même. Pour la constatation du stock final, vous allez faire rentrer votre nouveau stock. Pour faire rentrer votre nouveau stock, votre stock de marchandises, ici, va apparaître au débit. On le fait apparaître pour une valeur de 17 000, c'est-à-dire pour la valeur du stock final. En contrepartie, le compte de variation de stock de marchandises se retrouve au crédit. Dites-moi, on a stocké ou on a déstocké ? Comparez-moi le stock initial et le stock final. Eh bien, vous avez un stock initial de 20 000 et vous avez un stock final de 17 000. Donc, dans le cas présent, vous avez ici une entreprise qui a déstocké. Vous allez alors avoir une variation de stock dans votre compte de résultat qui sera positive ou négative. Comment on calcule la variation de stock dans le compte de résultat ? On fait stock initial moins stock final. Le stock initial est de 20 000, le stock final est de 17 000. Donc, votre variation de stock sera positif car il convient d'augmenter les charges de ce qui a été déstocké ici. Ensuite, on va passer aux écritures de régularisation des dépréciations. Donc, dans un premier temps, vous allez annuler la dépréciation sur le stock initial. Pour cela, vous allez créditer un compte de produit pour la valeur de la dépréciation qui existait en comptabilité. En l'occurrence, il s'agit du compte 787.3. Et en contrepartie, vous allez utiliser quel compte ? Est-ce que vous pourriez me trouver le numéro de compte des dépréciations de stock ? Stock de marchandises, attention ! Eh bien, il s'agit du compte 397. Donc, le compte 397 est débité pour annuler la dépréciation existante. Et en contrepartie, je constate entre guillemets l'enrichissement du patrimoine puisque je suis en train d'enlever les dépréciations qu'il y avait dans ma comptabilité de l'année dernière. Maintenant, je vais constater la nouvelle dépréciation. Celle qui existe sur le nouveau stock, elle est de 760 euros. Puisqu'il s'agit ici de constater une perte probable, je vais constater cette perte probable dans un compte de charge. En l'occurrence, il s'agit du compte 691.73 en contrepartie du compte de dépréciation des stocks de marchandises. Et ceci pour un montant de 760 euros afin de faire apparaître la nouvelle dépréciation dans votre bilan. Eh bien oui, c'est déjà fini les dépréciations de stock. C'est triste, c'est tellement rapide, c'est tellement simple. On annule la dépréciation de l'année dernière, on constate la dépréciation de cette année et puis voilà, c'est fini. Bon ben du coup, vous allez mettre tout ça en application parce qu'on va pas redémarrer sur du cours tout de suite. On va faire une petite pause, pause exercice évidemment. Vous allez prendre l'exercice 2 qui s'appelle le cas Lopez qui est à la page 19. C'est un exercice qui est intéressant parce qu'il met en application bien sûr ce qu'on vient de voir sur les dépréciations mais pour vous c'est doublement intéressant parce que ça va vous permettre aussi de réviser votre cours sur la régularisation des stocks et ça tombe bien parce qu'il me semble que vous avez un contrôle la semaine prochaine. Donc du coup, faites-le avec application, revoyez votre cours du chapitre 1 avant de faire cet exercice et notamment le report dans le compte des résultats et le bilan qui parfois vous pose problème. Pour la suite, on sera amené ensuite à développer, à présenter les règles qui concernent la dépréciation des créances et la dépréciation des titres. Pour l'instant du coup, vous passez aux exercices et je vous enregistre normalement le corrigé de cet exercice dans une prochaine vidéo. A tout de suite ! A tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !